Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du SIG TV, 17ème édition du Salon International du Bâtiment avec plus de 600 exposants, plus de 45 nationalités et comme vous l'avez vu durant les différentes émissions, nous avons cette fois-ci l'honneur et le plaisir d'accueillir la Tunisie. Merci les Tunisiens qui sont arrivés nombreux durant cette édition du SIG TV avec plus d'une trentaine d'entreprises de différents secteurs pour montrer le meilleur, le meilleur de la Tunisie et nous avons avec nous tout de suite deux entreprises tunisiennes. A ma droite monsieur Akram Khrichen de la société Quartz. Merci, merci pour l'invitation. Bienvenue au Maroc, je pense que c'est pas la première fois. Si, 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 c'est la première fois et c'était un énorme plaisir pour nous d'être ici. C'est toujours, c'est toujours un énorme plaisir de partager des expériences avec les pays maghrébins particulièrement. Eh bien ça fait plaisir, en tout cas merci votre venue et à ma gauche monsieur Ali Ben Smida de la société HIPPA. Ravi, Makhlavik. Merci. Bienvenue, donc j'ai vu que vous étiez arrivé en nombre. Vous avez un magnifique espace, un magnifique espace tunisien qui regroupe toutes ces entreprises. Alors on va rentrer un peu dans le vise du sujet. Parlez-nous de la société Quartz. Qu'est-ce que vous proposez dans le cadre du SIG? Oui, d'accord. Donc Quartz, c'est en fait, il s'agit d'une activité récente. Donc nous, on est spécialisé dans les articles sanitaires. D'accord. Donc on fait à la fois l'injection plastique de tout ce qui est poignet, support fixe, support mobile, des articles sanitaires. On fait l'injection en plastique et puis le chromage sur plastique de ces articles-là, ce qui donne des articles comme les supports, les douchettes, les barres de douche, etc. Donc il s'agit de la société mère, c'est l'ESKG, la société Christian Galvanoplastie. Et Quartz, il s'agit du fruit de 30 ans d'expérience de la société SKG dans la galvanoplastie, en fait. La galvanoplastie, donc bien entendu, c'est le chromage sur plastique. Donc on a travaillé avec de grands constructeurs automobiles, à savoir BMW, Valeo, etc. Et donc après 30 ans d'activité de sous-traitance, on a pensé pourquoi pas un produit propre à nous. Il est temps d'adapter cette expérience pour avoir un produit propre à l'ESKG. D'où la naissance de Quartz. Donc Quartz, c'est le fruit de 30 ans d'expérience. Donc maintenant, on a un nouveau site Asfax, en Tunis. Donc on fait l'injection, le chromage dans l'ancien site, le site principal. Et puis l'assemblage de ces pièces-là au sein du site de TINA. Et voilà, donc après deux ans, on a constaté que le marché tunisien nous a bien accueillis. Donc ce qui nous a encouragé à faire de la prospection ici au Maroc. Et on a déjà fait un premier export au Gabon. Ça a été bien réussi. Donc on a pensé à faire... Vous allez sur l'Afrique déjà ? Oui, oui. On a tiré la conclusion que le marché africain présente un grand potentiel pour nos articles. Donc on a pensé à faire la prospection ici et pourquoi pas ailleurs. Donc voilà. Bien évidemment, le Maroc. Le Maroc est devenu aussi une porte d'entrée vers l'Afrique francophone, la sous-région. Et je vais me tourner vers M. Ali Belsmida. Alors IPA, racontez-nous, parlez-nous de IPA. Donc IPA, c'est une société industrielle créée en 1989 et basée à Tunis. Donc elle compte en son sein 50 personnes à peu près et évolue dans un groupe de 4 sociétés en tout qui sont principalement dans le bâtiment. D'accord. Le groupe fait autour de 250 personnes. D'accord. Alors IPA, elle est spécialisée dans la fabrication de tubes multicouches. Donc ce sont les tubes qui sont utilisés pour tout ce qui est sanitaire et chauffage qui remplacent les tubes plus traditionnels comme les tubes en plomb, les tubes en galva ou ou même les tubes en cuivre. Donc IPA est une société certifiée ISO, bien sûr, mais également certifiée CSTB. Elle a ouvert en 2009 une filiale au Maroc, à Casa. Très bien. Et depuis, on essaye d'être de plus en plus présent sur ce pays qui, comme vous avez dit, est une porte d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest, peut-être aussi pour l'Afrique en général. Et notre politique est essentiellement africaine, vu que nous avons actuellement dans notre programme l'ouverture de deux autres filiales, une en Mauritanie et une au Tchad. Très bien. Alors, la filiale marocaine est une filiale commerciale. La filiale mauritanienne est une filiale industrielle. La filiale tchadienne est également industrielle. Voilà. Donc nous avons, comme je disais, dans le groupe trois autres sociétés. Donc une société, donc la CIP, qui est spécialisée dans les tubes en PVC en polyéthylène, polyéthylène jusqu'au diamètre demi, ce qui est aujourd'hui assez rare dans le monde. Nous avons la société S2E, Société pour l'économie de l'eau, qui est spécialisée dans les tubes d'irrigation par goutte à goutte, sous ses différentes formes. Tuberon, Tupla, Lagaine, etc. Et nous avons une dernière société qui est Le Portail, c'est le dernier fleuron du groupe, qui est spécialisé dans tout ce qui est ouverture et fermeture de portes automatiques. Très bien. Ça fait un panel très large. Absolument. Alors, quel type de partenaire recherchez-vous en particulier ? Est-ce que vous vous adressez directement aux particuliers ? Ou vous souhaitez d'abord toucher les entreprises, les distributeurs pour pouvoir déployer vos services ? Bon, comme première étape, on cherche à avoir, disons, un représentant, disons, peut-être qu'il y aura l'exclusivité de faire la distribution ici au Maroc. On ne sait pas encore. Mais, comme je vous ai dit, on cherche toujours, on cherche tout d'abord à avoir le maximum de connaissances possibles à propos du marché marocain. Donc, peut-être que la première étape serait de donner l'exclusivité de nos produits pour un distributeur ici au Maroc. Et afin de pouvoir, disons, assurer la distribution à grande échelle ici au Maroc. Voilà. D'accord. En termes de logistique, pas très compliqué de faire venir la marchandise de Tunis ? Non, non, non. D'ailleurs, ça explique le choix de donner, disons, la priorité au pays maghrébin parce qu'on sait qu'en termes d'échanges et de contraintes logistiques, c'est vraiment beaucoup plus simple de viser un pays maghrébin que d'aller ailleurs. Donc, on a vraiment constitué une idée bien large à propos des défis logistiques. Et on a conclu qu'en termes de faisabilité, il y a tout un monde d'opportunités ici. Donc, voilà. Très bien. Alors, parlons de prix, de concurrence. On a une concurrence qui est rude. On a bien vu, les Chinois sont présents. Vous avez les Turcs aussi qui essaient d'arriver en Afrique et différents pays d'Europe. Comment, aujourd'hui, vos entreprises, quel est l'avantage vous proposez en termes concurrentiels de prix ? Est-ce que vous avez un parti pris qualitatif ? Vous innovez, vous avez certains produits qui sont particuliers ? Ou aussi, vous proposez des prix qui sont aussi très intéressants ? Ça va dépendre déjà du produit. Mais je parle du cas de nos produits à nous. Ce sont des produits qui sont assez spécifiques et donc qui arrivent au Maroc comme étant des produits de substitution par rapport à l'existant. Donc, déjà, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'êtes pas le produit de base qui se fait concurrencer par le Chinois ou le Turc. Donc, vous êtes un produit de substitution. Vous arrivez, vous devez soit trouver des niches dans lesquelles vous allez vous développer, soit vous mettre au même niveau de prix. Dans notre cas, c'est quasiment impossible de se mettre au niveau du prix actuel et de concurrencer les Chinois et les Turcs. Donc, vraiment, nous cherchons les niches pour pouvoir nous développer. Très bien. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est un bon parti pris en tout cas. Oui. Vous pouvez les distinguer justement dans… Absolument. Et puis, étant déjà présent via notre filiale marocaine, notre recherche de partenaires stratégiques se fait surtout au niveau de la distribution. Donc, on cherche à trouver des grossistes en matériaux de construction pour essayer de développer un petit peu et de stabiliser ce circuit-là. Très bien. Écoutez, voilà. Merci à nos deux entreprises. Donc, Akram Krishen de Quartz et Ali Bensmida de la société IPA. Vous pouvez les rencontrer durant les cinq jours du CIB sur l'espace tunisien. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous. Je serai bientôt en Tunisie. Donc, la Tunisie, c'est un pays de cœur. Et ravi de voir la Tunisie en force. Bravo à vous. Merci. 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 Vous regardez-vous. Sous-titrage ST' 501